Là, je suis ma propre équipe de manière seule. C'est un enfer ! Ça me fait un bon travail ! Euh... Voilà. J'ai probablement pété les plombs. En plus, je me sens plutôt à confiance. C'est beaucoup trop. C'est vrai que j'avais oublié ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et cette pièce, on n'a pas trop fait encore. La cuisine. Alors qu'en vrai, j'ai avancé sur pas mal de trucs. Bon, je pense qu'on ne peut pas non plus faire... Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Qu'est-ce que t'as ? C'est très cool, je vais recevoir mon lave-vaisselle. Juste avant, je voulais vous montrer vite fait, parce que j'ai quand même rajouté des trucs dans cette... Aux oeils, t'abuses ! Les gens vont croire que je te donne pas à boire ta buse, t'en as là-bas, à côté de ta croquette. J'en ai remis tout à l'heure en plus. En tout cas, dans les trucs que j'ai changés, où il n'y a pas énormément. Mais c'est surtout ce meuble, je l'adore. Trop contente. J'ai rajouté des petits boutons. J'ai dit un bouchon, rien à voir. Des petits boutons trop kikines, ils sont trop beaux. C'est des boutons que ma sœur m'avait offerts, genre à Noël, il y a deux ans. J'abuse. C'était pour mon ancienne cuisine, mais au final, je n'avais jamais changé les boutons. Elle m'en avait offert plein. Elle les avait pris chez Sostrengren. Et regardez, ils sont tous super beaux. Et ils sont tous dépareillés. Il y a plein de couleurs différentes. Il y a aussi des couleurs unies comme ça, bleu, beige comme ça, vert comme ça. Bref, plein de boutons trop beaux. Évidemment, j'ai mis 1000 ans à me décider pour en choisir que trois. Mais je suis quand même plutôt satisfaite de mon choix. J'ai pris un noir comme ça, un avec des motifs fleurs rouges et un vert. J'ai un problème avec le vert. Il faut qu'il allait me faire foutre. C'est la vie. J'ai tout en réalisé ce petit point de travail. Il me reste encore un truc à faire ici. Regardez-moi ça. C'est super beau. J'adore. Ça, du coup, il faut que je l'accroche ici. En vrai, je ne sais pas. Attendez, là, parce que là, j'ai une vision. Je ne sais pas, j'hésite. Aux oeils. C'est flou de s'acruster comme ça. Parce qu'en vrai, c'est pas mal, là, comme ça. Et peut-être que potentiellement, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je pourrais mettre des étagères avec des pots pour mettre des pâtes et tout, de la farine aux oeilles. Mais vraiment, mais ça n'a rien à foutre de mon travail. C'est une bain grille. Je crois que ça pourrait être sympa. Des pots, ça serait trop satisfaisant à regarder et tout, je crois. Je ne vais jamais l'accrocher. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne me choque pas comme ça. Je trouve que c'est sympa. Enfin bref, du coup, là, j'ai fait tout ça. J'ai tout rempli, mes trucs. Ah oui, ça, je ne vous ai pas dit. J'ai acheté une hotte. Voilà, parce que je suis cuisinière professionnelle, comme on le sait, donc très important. Et je suis contente. J'ai pris une petite hotte comme ça. D'ailleurs, petite hotte essentielle B. Et vous savez quoi ? Mais alors ça, c'est vraiment le genre de news qui donne le smile. C'est le premier épisode de mon dénagement qui est sponsorisé. Je suis trop contente. Et c'est sponsorisé par Boulanger. Et vous savez pourquoi je suis contente ? Parce que tous mes trucs, là, tout, tout, sans exception, ça vient de chez Boulanger. On va avoir l'impression que je suis too much dans ce partenariat, mais c'est quelque chose que je pense sincèrement. Et à partir du moment où j'ai eu à acheter un truc, j'allais chez Boulanger, parce que je trouve, je sais pas, les gens, à chaque fois, quand ils viennent, ils sont sympathiques. C'est toujours carré, c'est toujours bien. J'aime bien. Du coup, quand ils m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo, j'étais trop contente. Ils vont m'offrir mon lave-vaisselle. Oseille, c'était un goal de vie. C'est vraiment genre... Tu peux pas montrer ton anus pendant une sponso, par contre. Quand t'as un lave-vaisselle chez toi, c'est que Oseille ! Pour moi, t'as passé un cap dans l'adulte. Donc il va être mis là. Faites sa mère. J'attends les petits messieurs, là, du coup, qu'ils vont venir l'installer. Et voilà ! J'aurais presque fini la cuisine. Presque ! Là, je suis là pour vous parler d'un service que peut-être que vous êtes pas au courant. C'est qu'ils proposent la livraison et l'installation. Ce chauffe-eau de gaz est un enfer, et ce chat également. Je reprends et ils proposent la livraison et l'installation dans la pièce de votre choix dès le lendemain. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu commandes avant 22h, dès le lendemain, tu peux choisir un créneau de livraison. Il y a des gars, ils arrivent, ils t'installent. C'est ce qui va se passer, là. Je les attends. J'ai choisi le créneau 19-21, je crois. Normalement, ils vont pas trop tarder. Ils vont m'installer pour la vaisselle, quoi. Il n'y a aucun respect. Ils proposent aussi de récupérer vos anciens électroménagers. Si jamais, par exemple, je sais pas, vous voulez changer de la vaisselle, ils vont près de l'ancien et ils vous posent le nouveau. Trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. Tu peux beaucoup être mise en avant, je trouve, là, ce soir. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment trop bien. Tu commandes avant à 2h, dès le lendemain, le truc, il arrive, il est installé et tout. Toi, t'as rien à faire, t'es comme ça. Trop chouette, super, top, cool. Vous sauvez la ville, avec le la vaisselle. Je ne l'ai jamais eu. C'est vrai ? Oui, voilà. Vous allez avoir des amis, là. Ils vont venir chez vous, vous êtes invité à manger. On va faire des dîners. Ah, voilà. C'est un rôle, là. Là, vous l'allez. On va pas en mettre partout, là. Vous êtes la dernière cliente de la soirée, on va dire. Voilà, madame. Ça y est, on l'a fait, ça y est. C'est super rapide, ils sont vraiment restés genre 10 minutes. Trop rapide, comme d'hab. Boulanger, coeur, coeur, love, amour, de fou. Ta-da ! Il fait pas de bruit, je suis choquée. Regarde, Rosalie, je suis trop contente. Comme les messieurs m'ont dit, il va falloir que je lise un petit peu pour voir tous les programmes. Trop bien. Vous avez vu ? Je vous avais dit. Même si c'était pas sponso, je prends quasiment tout le temps chez Boulanger quand il y a un truc à installer. Parce que les messieurs sont sympathiques. Il faut dire quand c'est pas le cas, mais il faut aussi le souligner quand les gens sont sympathiques et j'ai toujours eu que des messieurs sympathiques chez Boulanger. Donc, trop bien. Merci, je suis une adulte. Vous voyez ça là ? Ça n'arrivera plus. Il n'y aura plus jamais de vaisselle dans mon évier. C'est fou. Je suis trop contente. Du coup, dites-moi si vous avez des idées pour améliorer encore plus cette cuisine. Mais franchement, on est pas mal. Parce que je le redis, mais vraiment, on partait de très très loin. Je suis allée chercher tout ça, tout ça. Je suis allée chercher mes chaussures. Vous savez qui mange ? Préférez les gens qui disent qu'elle est grosse. Je ne vous ai pas autorisé. Puisque du coup, maintenant que j'ai le lit-coffre, ça y est, je vais pouvoir mettre toutes les chaussures. Mais en enlevant les chaussures de mon ancien lit, je me suis dit Marine, tu es ridicule. Tu as des paires que tu ne mets pas. Va te faire... On arrête de dire des gros mots. Apparemment, là, YouTube, ils sont stressés de ça en ce moment. Il faut se détendre. Du coup, là, l'objectif, c'est que je vais mettre toutes les chaussures visuellement, que ce soit un peu sympa, quoi. Et je vais aussi essayer, du coup, de me débarrasser de quelques paires. On n'est pas sur un gigatrix, mais quand même. Je sais que vous aimez bien ça, donc écoutez, si je peux faire plaisir... C'est parti ! Ma Oseille, monte pas ! Elle commence déjà. Déjà qu'elle n'en branle pas une. Elle n'en branle pas une, et en plus, je vais me faire perdre mon temps. Oseille, si tu fais tomber le lit, je te démarre, OK ? J'ai grave tout mis à l'arrache. Il n'y a rien qui est trié. C'est n'importe quoi. OK, bon, tout est là. Je prends un sac pour ceux que je ne vais pas garder. Parce que oui, je compte bien en enlever. C'est une promesse que je me suis faite avec moi-même, d'accord ? En fait, là, en déménageant, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, il faut vraiment que je m'en débarrasse dans le sens où ce n'est pas que je les aime plus, c'est juste que vraiment je ne les utilise pas. Et ce n'est pas parce que j'ai une attache émotionnelle à certains objets. Oui, j'ai des attaches émotionnelles avec des chaussures. C'est des choses qui arrivent. Et bien ce n'est pas parce que je suis attachée sentimentalement que je suis obligée de les garder. Si je ne les mets pas, j'ai dans le sac de choses à vendre. Ça, c'est une paire que je n'ai jamais mise. Là, je vais prendre celle que déjà, je suis sûre que je garde. Il y a vraiment des paires. Ça mériterait un petit nettoyage. Ça, je garde. Mais je vais pouvoir en mettre un million de milliards. Je ne fais pas bien du tout pour moi, ça. Ça va me pousser encore alors que là, je suis dans un process de me débarrasser. Ça, je les garde. Ça, je les garde. Celle-là... En fait, celle-là, c'est quand même une de mes paires les plus confortables. Je suis vraiment trop bien dedans. Mais je ne les mets pas. Non, je ne les mets pas. Marine, tu ne les mets pas. C'est bon ? Je viens de le dire. Tu ne les mets pas. Je les vends. Mais elles sont vraiment super confortables. Ça ne sert à rien de garder des paires que tu ne mets pas, Marine. Paires des talons comme ça, là. Ça, là, je les garde. Je les ai saignées. Je les adore. Mais je ne sais pourquoi. Un jour, elles m'ont fait mal. Et depuis, dès que je les mets, j'ai une ampoule. Je saigne du yep et tout, genre. Moi, je les ai saignées. J'aime trop les chaussures à plateforme. J'aime trop, mais elles me font mal. Je m'en débarrasse. Ça, je garde. Pourquoi il n'y a qu'une paire à chaque fois ? Le truc d'été, ça, je garde. Ma paire de mocassins comme ça. J'ai acheté chez Mista. Je garde. Les Converse, je garde. C'est pas mal, là, déjà. Celle-là, je les kiffe, mais je ne les mets pas. Je leur laisse une dernière chance. J'ai le droit, ça va, je me suis débarrassée de trucs, là, quand même. Celles-là, je les adore, mais je trouve que ce n'est plus mon style. Non, ce n'est plus mon style. Marine, ce n'est plus ton style. Moi, je sens que je vais regretter. Ce n'est pas ce qu'il m'arrive. Là, je me débarrasse de trop de trucs. Ça ne me ressemble pas. Mes TN roses, j'étais tellement refaite quand j'avais réussi à les avoir. Je les garde. Mes TN blanches, les garde. Une paire de mocassins, mais genre en mule. Je garde aussi. Cette organisation, ça ne va pas, là. Ma paire de haies, comme ça, je garde. Mes docks, comme ça, qui ont tellement, mais des années et des années. Je me suis remise à les remettre cette année. Enfin, je les garde. Hop, ultra boost, comme ça, je les garde. Genre, ma paire de si jamais un jour, avoir un petit peu foi en mes capacités et ma motivation, s'il vous plaît. Ça peut arriver, hein. On ne sait pas. Chut, là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, typiquement, c'est un truc que je me souviens, j'avais gardé en mode « Ouais, je suis sûre à une soirée black and white, je vais grave les mettre. » Absolument personne n'a fait une soirée black and white, Marine. La probabilité pour que ça arrive est totalement infime pour la place que ces chaussures prennent et que tu ne mets pas. Ça dégage. Celle-ci, les Adidas, je vais les garder. Détendez-vous, j'ai le droit de garder des trucs. qui a arrêté de m'engueuler. Celle-ci, c'est clair parce qu'ils nous les avaient envoyées et au final, je ne les ai jamais mises. Donc, je m'en débarrasse. Cuma, comme ça, pareil, je les avais gardées. Au final, je ne les ai pas mises de ouf, donc je m'en débarrasse. C'est un truc de ouf. Est-ce que, sérieux ? Eh, en vrai, mettez des petits émojis applaudissements dans les commentaires, là. Je trouve quand même que je m'en sors pas mal. Vraiment, parce que je me débarrasse de quatre paires de chaussures, je suis ridicule. Marine, tu fais pitié. C'est-à-dire que si je m'en débarrasse, pourquoi j'avais gardé ça ? En mode, ouais, je suis sûre que pour des soirées et tout, ça peut être sympa. Mais en fait, tu ne les mets pas ? Tu mets tout le temps tes TN blanches, Marine. Il faut se rendre à l'évidence. Ça, je vais avoir du mal. Elle dégoûte un peu, cette paire. Je les ai vraiment trop mises. En fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si, du coup, je les ai trop mises, c'est que je les kiffe vraiment. Le but, ce n'est pas de se séparer de paires qu'on kiffe vraiment. Mais le but aussi, Marine, ne sait pas de garder des paires pendant 48 ans si, objectivement, elles dégoûtent. Mais je pense que si je les mets à la machine, elles peuvent retrouver un petit peu de leur brillance de l'ancien temps. Je le sens. C'est possible. Je crois que j'ai que des paires solitaires, là. Ah, ok, les talons. En vrai, toutes mes paires, je les kiffe et je les mets en soirée. Je les garde. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. Je garde. On ne dirait pas quand on voit ma tête que je mets des talons de pute. Méfiez-vous des apparences. Et nous, la deuxième, comme ça. Je les garde. Et j'étais trop contente d'avoir réussi à m'en acheter. Je trouve que c'est encore une bête de paire. C'est juste que, tu vois, c'est ça. C'est bien, là, que je fasse un petit tri. Même si, là, ça paraît encore énormément. Et c'est vrai. C'est encore très beaucoup. Mais quand on a vraiment trop, 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 tu finis par mettre toujours les mêmes paires. Enfin, je sais pas. Là, je fais des généralités. Ça se trouve, c'est juste moi qui suis une merde. Et peut-être que, là, si j'ai un petit peu épuré, peut-être que je pourrais aller vers des paires que je mets moins. Est-ce qu'on en pense ? On n'est pas d'accord ? Moi, je pense qu'on est d'accord. Ça, j'avais gardé une paire de bottines noires en mode... Je sais, depuis tout à l'heure, par contre, je suis super loin, alors qu'on pourrait zoomer. On n'a pas besoin de voir autant. Je pense que là, vous voyez mieux. J'avais gardé une paire de bottines noires en me disant Marine, c'est un basique. Il faut garder une paire de bottines noires. Qui crée les règles ? Jamais je vais mettre des bottines noires comme ça. Ça ne m'arrivera jamais. J'en ai aucun intérêt de les garder. Je m'en sépare. Là, vraiment, je suis choquée parce qu'il y a vraiment deux sacs remplis de chaussures que je me sépare. Et quand même, c'est pas mal. Talon, je garde. Talon, je garde. Talon, je garde. Talon, je garde. Peut-être beaucoup de talons, finalement. Non, là, je vois le petit talon. Ça, ça me convient. J'aime tout. Mais doc, comme ça, je garde. Ça m'énerve, cette organisation-là. Ça, je les kiffe, je les garde. Ça, je garde. Ça, je m'en sépare. Ça, je ne mets plus. C'est des The Couples que j'avais achetés il y a 3, 4 ans. Je ne sais plus. Je faisais saigner. Ce n'est plus mon style. Il y a un bail. Il y a quand même un bail. Je suis envie de les réessayer, quand même. En fait, mon problème, c'est que j'ai tellement un boule art énorme. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. J'ai tellement un boule art énorme que quand je vois la paire, je me dis, je suis sûre que je peux faire des bêtes d'un outfit avec. C'est ça, mon problème. C'est uniquement parce que je me la pète, quoi. Je crois que ça m'avait traumatisée ce qui me suit sur Insta. Pendant cher longtemps, j'avais mis en story à la une une story que j'avais faite et je portais cette paire. J'avais reçu un DM où il y a quelqu'un qui a dit putain, on dirait les chaussures de Manu d'Anti-Tuff. Et ce qui fait mal, c'est que c'était vrai. On dirait vraiment les putains de chaussures de Manu d'Anti-Tuff. Eh, vous savez quoi ? Je crois que je vais faire des bêtes d'outfit avec. Ok, vous savez quoi ? Vas-y, non, mais parce que maintenant, on va parler vous et moi, là. La tête... Non, je n'ai pas envie de dire ça parce que je ne voudrais pas faire des dingueres non plus. Je n'ai pas le droit de m'insulter de ouf. Vous avez le droit, au bout de quelques mois, si jamais, il n'y a toujours rien, faire des petites piqûres de rappel en DM et tout. Vous aurez le droit. Mais je sais que je vais créer un bête d'outfit avec, d'accord ? J'ai une vision, là, dans le miroir en vous regardant. Mais c'est ça, c'est parce que... C'est parce que je me kiffe. C'est ça, le truc. C'est ça, la problématique. Je les garde. Je les garde. Là, je ne vais même pas parler. Je ne les ai pas mis, je m'en fous, je les garde quand même. Je n'ai même pas envie de discuter avec vous, je fais ce que je veux, d'accord ? Pourquoi j'ai plein de paires toutes seules, là, mais je n'ai plus de sacs ? Elles sont où ? Ah ouais, il y en a encore plein, là. Ça, on a dit que ça dégage. Là, je m'en sépare, c'est la marque de claquettes que je vous en parle tout le temps parce que vraiment, je kiffe. C'est KKTOS, sauf que j'en ai acheté des noires et des blanches et du coup, cette couleur, je ne la mets plus. Donc ça ne sert à rien. Mes couverts comme ça, j'aime. Je garde. Mes Air Force, je garde. Une mesure de bras, je garde. Je mets ça ou pas ? Mais je ne suis pas une meuf à claquettes. Même l'été, j'ai envie de mettre mes docks. Je suis une meuf à claquettes mais genre claquettes, claquettes quoi. Pas claquettes. Je ne suis pas claquette. Je suis claquette. Vous voyez la petite nuance ? Non. Moi, je la vois, ce n'est pas grave. Hop, tongs. Ça ne sert à rien d'avoir deux paires de tongs. Vraiment, Marine, t'es une merde. Ça, je garde. Ça, je garde. Je les garde. Celle-là aussi, je garde. Celle-là, je garde pas. Je ne mets pas ça. Je le savais la dernière fois que j'ai fait la vidéo, je me souviens. Il avait hésité et tout. T'aurais pas dû hésiter. C'est vraiment une merde. Ah, mais on a les grosses bottes aussi là-bas. Mais les cuissardes, je garde tout. Et mes trop belles bottes. Ça, je garde aussi. Ben voilà, fini ! En vrai, je trouve pas mal à regarder. Je me suis séparée de deux gros sacs. Je ne parle pas d'oseille pour une fois. Pardon mon bébé, je m'excuse. Je ne le pensais pas. Pas trop. C'est quand même toujours un scandale. Il reste tout ça mais c'est quand même mieux que rien. Maintenant, il va falloir que je les organise. Ça va être le petit moment ASMR satisfaisant là. J'adore ce moment. Puis, je viens de retrouver encore des paires qui traînaient dans mon salon qu'on rajoute mes TN noirs et mes New Balance comme ça. Je les kiffe. Et attendez parce que j'ai mes docs. Elles sont là, mes docs à plateforme. Il n'y a pas à semer des choses comme ça chez soi. Bah, c'est toi Oseille qui a pris mes docs. En plus, elles font vraiment 4 kilos chacune. C'est impossible de ne pas les retrouver. Bah, non mais vraiment au premier degré, j'étais perdue. Non, mais c'est trop une nagrie là. C'était sous mon bureau. Voilà. Ok. C'est une très mauvaise idée d'avoir mis ça là. Là, je fais comment pour organiser là ? Faut tout que je sors. Je suis vraiment trop débile. Je pense vraiment que si ça, ça me tombe sur la tête, je meurs. Je mourrais comme Dalida sur scène. Sauf que ma scène, c'est de trier des chaussures et je comprends pas pourquoi ça vous plaît autant. Bon, c'est de la merde. Tu sors tout là. Faut tout que je sors. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Tadam ! Fini ! J'ai galéré. J'ai tellement galéré. Je comprends pas parce que le lit, il est 10 000 fois plus grand que celui que j'avais avant et j'ai l'impression que j'ai galéré à tout faire rentrer. Alors qu'il y a deux sacs de chaussures que je me débarrage, je ne comprends pas. J'ai vraiment du mal à comprendre. Ou alors c'est parce que les talons, je les avais mis plus les uns sur les autres. Je sais pas. Mais en tout cas, visuellement, c'est trop satisfaisant. Voilà. Je suis fatiguée. C'est fou. Je suis bien contente. J'ai vraiment encore un truc de fait. Hop ! Trop bien. Les chaussures, fini ! À bientôt pour un autre truc, je sais pas encore quoi. Je sais pas ce qui se passe là. Je comprends pas, c'est quoi votre délire ? Qu'est-ce que ce délire là ? Je retire tout ce que j'ai dit. Vraiment pas très beau du tout. Et on a ça là. Une patience que je n'ai pas. Je suis contente. Il y a une ambulance. Il vient de me chercher. Ok bah pousse, alors attends. Ça va aller. Je vais aller chez le roi Merlin. Toute nue. Ça va être ma ludothèque. Ça y est, j'ai quand même un petit peu plus d'intimité.